Mais aussi, M. le Président, merci de votre présence pour animer cette conférence de presse qui sera pilotée principalement par le Premier Chef du gouvernement, à ses côtés, le Ministre pour le Parole du gouvernement. Alors pour la Chambre de la Célemonie, on va donner tout à l'heure la parole à son expérience, M. le Président, pour nous faire le point sur l'immersion gouvernementale en région depuis Zéry-Colé, Cancan, Lavie et Guilhia. Enfin, on va passer la parole à vous, confrères, pour vous poser quelques questions. En fin de réveiller l'équivoque, la démarche consiste à beaucoup de ces questions-là. Bonjour tout le monde. Je vais commencer d'abord par m'excuser pour le retard, qui est complètement aligné pendant que vous m'avez voté, pour ne pas agréer que vous n'êtes pas si poli, pour ne pas agréer les députés, si non pas, les députés, si non pas, les députés. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais encore une fois vous remercier d'être venu, et surtout merci pour votre contribution, pour votre travail, pour une société démocratique et apaisée. Comme vient de l'aider le moderateur, je venais à travers vous à m'adresser à nos compatriotes pour rendre compte de notre mission dans les différentes régions du pays. Ma reconnaissance, évidemment, va au président de la Transition pour cette initiative. Je réitère ici mes remerciements aux autorités administratives, aux religieuses, aux tumières, qui nous ont reçus et à toutes les populations pour leur accueil. Je félicite et remercie les membres du gouvernement pour leur aménagement autour de cette mission. Nous venons de passer quatre semaines d'inversions à l'intérieur du pays, avec tous les membres du gouvernement. Cette tournée nous a permis d'évoquer nos compatriotes des différentes couches socioprofessionnelles et de partager notre difficile quotidien. J'ai eu l'occasion de le dire au président de la Transition dès notre temps. Nous avons vu et nous avons promis. Cette tournée était nécessaire pour répondre de façon plus efficace à la volonté de l'information du CNR. Chers amis, chers compatriotes, le constat est brûleux et pour le connaître. Nous avions une compréhension de ce que nous croyions d'être la Guinée, mais la réalité est encore plus violente. Nous avons visité des régions de la Guinée où il y avait dans une grande partie l'absence de l'État, un déficit de gouvernance, un manque à l'arrivée de services de l'économie, de la base, de moyens et de ressources humaines. Pour l'ensemble de la mission, un rapport consolidé sera présenté dans les prochains jours au président de la Transition. Les rapports consolidés des ministères regroupant les actions prioritaires par région sont déjà en cours de finalisation. La conclusion principale du CNR est que l'État de notre pays demande l'effort de tous. Il est temps que les Guinéens se mettent ensemble pour travailler. nous n'avons pas le temps de nous diviser et de multiplier le cœur. Les Guinéens souffrent. Nous avons les moyens de réduire cette souffrance. Cela se fera par le dialogue et dans la paix. Aujourd'hui, plus qu'hier, une vision sacrée s'impose entre les Guinéens. Au nom du président de la Transition et du CNRB, je vous invite tous à un sursaut national. J'appelle toutes les postes libres de la nation autour de la table du dialogue. Je vous assure de ma détermination, de celle du CNRB et de mon gouvernement à travailler main dans la main avec tous les acteurs concernés pour rendre ce dialogue le plus inclusive et le plus consultif possible. Notre objectif est unique, celui de créer un environnement qui permette d'améliorer durablement les conditions de vie de nos formes patriotes. Il n'est jamais trop tard pour se retrouver et aucun sacrifice n'est du tout dans la construction de notre chère nation. Nos divergences doivent servir pour point de départ ou des discussions constructives afin de mettre en vue les actions concrètes et nécessaires qui permettront le retour à l'ordre constitutionnel. Une invitation sera adressée par le ministre de l'organisation du territoire et de la décentralisation à tous les acteurs politiques et sociaux pour une rencontre que je présiderai moi-même dans les prochains jours. pour définir ensemble les modalités d'une d'un véritable dialogue sans tarot, franc et intrusif. Nous mettons à contribution la CDAO, l'Union Américaine et les Nations Unies. Nous nous appuyons également sur l'expérience du G5 en matière de suivi du dialogue. Je compte décoller toute mon énergie pour qu'ensemble nous exploitions toutes les possibilités de convergence, d'union et de stabilité offertes par le dialogue. Un effort d'autant plus nécessaire que notre pays, comme tant d'autres pays au monde, doit trouver des réponses adéquates et adaptées aux défis économiques et alimentaires posés par la crise de la COVID-19 et par l'arrière de notre pays. Ensemble, nous avons la responsabilité collective de réussir cette transition. Cela passe par des espaces d'échange consultifs que nous devons créer. Je crois au vertu du G5 pour aplanir les divergences et assurer la stabilité et la aide à notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci en fin de compte, M. le premier chef de gouvernement. Voilà, chère confrère, M. le monsieur, le décor planté, les relations à la consolidation de la paix et de la qualité sociale. Les politiques en affaires sont chez les batailles. On a leur test à remonter, créationnés, et puis ils aînés pour y aller en face à un bac, un camp, laver, pour faire venir à Kimbera et au genou à Konami. Une fois encore, la balle est à notre camp, mesdames, messieurs. Vous allez vous asseoir et on va récupérer avec le schéma qui suit, quatre questions pour le départ. On va vous laisser les questions, et vous en êtes en train, nous allons donner la parole, vous pouvez nous décrire la réponse. Les questions, on lève la main, on est ici aussi. Venez. Bonsoir à tous. Moi, c'est Justin Lebois qui se le porte à l'Espart TV. Je suis le Premier ministre. Je suis le Premier ministre. il a déployé le bel calendrier où il y a seulement 140 fonctionnaires qui sont postés et pour un embêtement du commerce, l'industrie, les PNP contre le carrément, les 100 fonctionnaires sont postés, il y a des fonctionnaires qui sont postés qui prennent un argent qui a mérité des apportables est-ce que vous allez faire à cet effet ? Une autre question ? Une autre question ? Alors ? Merci beaucoup Disons que le constat a été fait déjà par le ministre et l'ensemble des ministres du gouvernement sur le dysfonctionnement entre les postes vacances dans le territoire du pays et les fonctionnaires non postés C'est le travail qui avait été fait et nous mettrons en oeuvre pour corriger ce dysfonctionnement et la cadence aussi et l'absence de fonctionnaires dans le pays et je le soulignais quasiment par tous les listes et donc cela fait partie des corrections urgentes qu'il faut apporter pour ramener l'État à l'intérieur du pays et à la nouvelle structure Merci pour passer au rapport du gouvernement et à les élus Bonjour Je suis Apémane du Tialo journaliste africotidien.com Ma question se rapporte à la manifestation à Marche annoncée par le FNDC le 23 juin 2022 vous avez appelé l'ensemble des postes à privilégier le Tialo mais d'ici là vous avez dit que au courant de la semaine vous avez désagré un peu la table mais est-ce que il y a des arts vous avez prévu quelque chose pour désamorcer cette marche projetée par le FNDC ou alors parce qu'auparavant il s'est dédié à l'État et des petites manifestations sur l'ensemble du territoire national est-ce que qu'est-ce que vous êtes en train de faire au cas où c'est maintenu la marche pour éviter qu'il y ait des dérapages dans notre pays Vous avez suivi tout à l'heure ma déclaration et j'en appelle à tous et à chacun de venir ce matin du dialogue il n'y a pas d'une solution pour le faire j'espère que ce matin sera entendu c'est mon souhait Merci 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 Bonsoir Monsieur le Premier ministre Bonsoir 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 Quitte la banque Merci Oui Merci 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 dans certains domaines, telles que les écoles qui reviennent, c'est que vous l'avez fait vraiment inculé. Et surtout, le secteur de la police, on sait que il y a des sous-effectifs et également un peu le secteur de la vie de crise. Merci beaucoup. Je pense que je ne pense pas de tous les ministres c'est que chacun dans son secteur quand on le regarde on trouve que l'État d'une certaine manière s'est au kilomètre à 6. Si vous prenez les routes, il nous a fallu quasiment 8 heures pour rallier des médias qu'il y a. Il y a des préfectures sur le papier qui sont désignées comme des préfectures mais quand on y arrive ils n'ont pas la délue d'une préfecture. Alors, dans n'importe quel secteur que vous regardez il s'agit de la santé, de l'éducation, de la police, des infrastructures, de l'habitat, l'administration est absente. Je pense que ça quelles sont les actions urgentes qu'il faut entreprendre et faire cela à l'unité et autour de la table parce que les questions, les défis sont réellement à l'éducation pour le pays en Europe. On regarde la route, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour savoir que c'est un besoin important pour notre pays. L'énergie, on n'en parle pas, l'eau, on n'en parle pas, les bâtiments, vraiment tous les secteurs sont affectés par le déficit constaté par l'Assemblée du Blanc. Donc, à tous les cas, nous remercions beaucoup de vous être déplacés pour ce groupe à droite et nous espérons que le message que le premier décidé de porter à la connaissance des populations peut être suffisamment intendu quand le besoin de se retrouver d'échanger, de dialoguer et d'émanter de manière de régler des contradictions qui nous sont nécessaires dans la lutte démocratique. Merci beaucoup. M. le Premier ministre, je crois que c'est avant le temps de faire le premier pour vous donner la parole pour le mot de la fin. Mais avant, on a juste une dernière question. Bonne réclaration sur les manifestations des électorés. Mais aussi, on est à peu très préoccupés à Kamsa par rapport à l'accident de sélectation. Au-delà de ça, est-ce que, au-delà de notre présence à Kamsa, est-ce qu'il y a des mesures et des échanges en vue pour quand même renseigner les échanges d'avance ? Sur les questions, sur les insinuations, sur les cas sur les accidents de la route, de la biologie, c'est une promotion qui a réalisé toute la société guinienne et qui a profondément gagné les marques du gouvernement et le président de la route. Et aussi, qui a permis de mettre en ligne les déficits. Il y a un terme aussi pour, en termes de civilité, d'un respect du code de la route, il faut rappeler quand même que les surcharges de population, les surcharges de passagers sont inscrits. Le ménage de passagers marchandise, c'est le terme. La conduite sans permis, c'est tout ça. C'est des facteurs qui sont à l'origine de certains accidents qui ont intégré les populations. Donc, c'est des choses que nous avons rappelées et les dispositions vont être mises en route rapidement pour permettre d'une meilleure augmentation de ces coûts et puis accroître la sensibilisation des populations sous le respect des accidents de règle dans la conduite et dans la simulation d'eau. Ces accidents ont mis en lumière aussi un certain nombre de comportement, ce qu'il faut le dire, un pourcentage très élevé des accidents sont liés aux non-observation directe de la fédération plus que la majesté des véhicules ou les cas de la route qui arrivent aussi dans les cas mais qui concernent les consendages très élevés. Merci. Votre mot de la fin et si possible je vous donne la réponse. Bon magnatum. Bon magnatum. ça va, mena? Bon magnatum. Bon magnatum. C'est l'inclusion que j'ai commencé à dérouler. Je voulais m'appeler d'abord que le premier poste que j'ai connu, c'est le sous-secretaire général de la Nation d'Ivoire. Après qu'à l'entente de calmer, on comprend vraiment que c'est extrêmement possible d'entendre tous les commentaires. C'est-à-dire que le droit, le droit, le droit d'être, ce sont des droits qui sont consacrés par les conventions internationales. Un souci d'établissement des Nations Unies ne peut pas s'opposer à ces droits-là. Maintenant, c'est moins le droit d'être aussi en tant que responsable de ce pays. D'appeler au dialogue, c'est tout ce que j'ai fait, le contexte a été pris, et je me disais, j'aurais faim que Dieu se le sait. Mais je voudrais, évidemment, ça fait sourire beaucoup de gens, et ça frustrait aussi beaucoup de gens. Donc la seule chose que je voudrais demander très sincèrement à chers collègues, la communication c'est important. C'est important pour le pays, surtout dans le contexte qu'on voit, c'est dans lequel nous sommes. Je crois que c'est clair pour tout le monde. Mon intention n'était pas cette image de l'été. Dieu merci. J'espère que ce conduit, comme si ça a été tellement véhiculé jusqu'aux plus petits confins du pays. Je vous assure, j'étais vraiment impressionné par l'éducation de nos médias. Je voudrais simplement dire et répéter encore, quel que soit le temps que vous voyez passer, quand vous voyez comment ce que vous voyez passer, pour que le pays viendra dans le pays. Je ne peux pas changer après 40 ans. Ça, c'est quoi, merci ? C'est les principes de base qui sont là. Et, juste pour vous dire, c'est ce que je veux dire tout le temps. J'ai appelé tout le monde au dialogue. Il faut construire autour de la table. Ce pays a raison de nous, chacun, chacun d'entre eux. Et, encore une fois, je voudrais dire que vous, les médias, vous avez un rôle essentiel. Construction d'une lignée positive. Une lignée qui vécule la vie. Une lignée qui vécule l'amitié, la fraternité. Oui, une lignée qui critique aussi. C'est très important. Parce que la complaisance n'est pas à l'avancée. La complaisance aussi peut être faite de façon constructive, de façon empathique, de façon humaine. Et ça, nous savons le faire tout ce temps que nous sommes. Donc, encore une fois, merci. Et je suis sûr que vous allez vous accompagner tous ensemble, pour qu'on transforme ce pays, qu'on transforme son image, qu'on transforme tous les gens. Merci beaucoup. Et nous recommençons à travailler ensemble encore plus fort. Je parle de tous les guinéens. Et vous, les journalistes, vous êtes à la vanguard. Merci beaucoup. et vous, les journalistes, vous êtes à la vanguard. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada